C'est vrai qu'ils en ont eu très tôt des corners des joueurs du Mans. Le corner tiré par Vincent, ça va bien dans la surface et ce tir au-dessus de la part d'un joueur du Mans qui est pour le moment dans les pieds de Borgo, pas pour longtemps puisque c'est Vincent qui reprend ce ballon, Vincent qui lance Glenduillet, attention à lui le bel arrêt, le bel arrêt du Gombard B, allez. Il faut un doublé, il faut un triplé, le corner tiré par Vincent. Oh Glenduillet, la reprise ! Et cet arrêt de Chris qui voit peut-être des choses. Ce qui ne lui plaise pas, attention ! Attention à ce ballon de la surface ! Le tir et le but ! Le but de cette équipe du Mans qui réduit la marque, les manceaux qui depuis 2-3 minutes étaient plus dangereux. Quarchi pour Quarchi, donc c'était Edwin pour Jeffrey. Oh le tir ! Qui passe pas très loin des buts de Barbé. Un but qui parlemente mais finalement ce coup froid qui va être tiré par Alexandre Vincent ! Et la tête sur la transversale ! Isaac Emence, Emence pour Tatevin ! Et la bute ! Incroyable ! La belle frappe de Tatevin qui permet aux joueurs d'Alexandre Torres de reprendre l'avantage dans cette rencontre ! Voilà, Arnaud Tatevin a montré dès la seconde période que la confiance, elle était peut-être revenue grâce au discours dans le vestiaire ! Et un pénalty ! Penalty sur ce centre ! Le pénalty de Glenduillet ! Et c'est plein centre ! 2 buts partout ! Entre cette équipe du Mans et du Mans, Corinne Carcourt s'est bien tirée ! Et bien arrêtée aussi par Nicolas Kossic ! Sous-titrage Société Radio-Canada